Bonjour, aujourd'hui nous réalisons des macarons. Première phase, nous avons monté des blancs en neige. Nous les avons montés 180 grammes de blancs avec 124 grammes de sucre. Et pour les serrer, nous avons rajouté 124 grammes de sucre. Résultat. Ici, nous avons réalisé un temps pour temps. Un temps pour temps, c'est du sucre glace et de la poudre d'amandes. 240 de sucre glace, donc forcément 240 de poudre d'amandes. Ça fait 480. Je termine avec 20 grammes de poudre de cacao. Nous allons réaliser des macarons au chocolat. Je vais incorporer mon temps pour temps en trois fois. Un tiers, un tiers, un tiers. Combien de tiers. Vous soulevez bien votre appareil. En le descendant. On écrase même un peu les blancs. Ça s'appelle macaroné. Vous faites redescendre légèrement les blancs. Je vais incorporer maintenant mon deuxième tiers. Alors, il est mieux d'avoir un tamis pour passer votre sucre glace et votre poudre d'amandes. Pour éviter que cela fasse des petits coups. Il faut avoir une poudre d'amandes très 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 fine. Le dernier tiers. Il faut avoir un appareil qui est bien homogène. Ce qui veut dire que tous les ingrédients se sont bien mélangés. Maintenant, l'étape qui va nous rester, c'est qu'il va être à coucher ces macarons. Maintenant, une poche avec une douille d'un centimètre. Le diamètre. Vous retournez bien votre poche. Vous mettez votre main à l'intérieur. Et nous allons mettre notre appareil. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, il existe des petites feuilles avec des petits ronds exprès pour les débutants. Voilà. Première étape des macarons. Après avoir laissé sécher pendant deux heures, nous allons enfourner nos coques à macarons au four à 140 degrés pendant 15 minutes. 15 minutes de cuisson. Alors, le résultat. Super. Voilà. On voit bien tout de suite. On voit bien. Très joli. Nous allons maintenant garnir nos macarons. Alors, on peut voir sur cette plaque que ces trois rangées-là ont été faites avec la plaque de silicone, avec le petit cercle. Ils sont un petit peu mieux calibrés. Crème mousseline, base crème pâtissière, plus beurre, plus chocolat. Confiture de mûr. Et pâte à tartiner, connue de tous les gourmands. Maintenant, nous allons prendre nos coques et nous allons garnir de crème mousseline chocolatée. Referme. On appuie légèrement en tournant pour bien garnir. Maintenant, un essai avec de la confiture de mûr. Attention, c'est beaucoup plus liquide. On met au moins. Un peu de pâte à tartiner chocolatée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Pouvoir croquer dedans. Bon appétit !